Il y a un petit peu plus d'un an, je vous ai présenté le fauteuil Secret Lab Titan Evo 2022, il n'y a pas derrière moi, et depuis, c'est le modèle que j'utilise tous les jours pendant près d'une dizaine d'heures. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai décidé un peu de vous refaire une nouvelle vidéo sur ce fauteuil, pour qu'on voit un peu ensemble comment il a évolué, mais également pour tester de nouveaux accessoires sortis par la marque il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle ici les Secret Lab Skin. Alors ces skins, c'est en fait des revêtements qu'on va pouvoir enfilier comme ça sur le fauteuil, par exemple pour changer sa couleur, mais aussi pour repartir sur un revêtement tout neuf, si le vôtre par exemple, il commence à être un petit peu abîmé. Alors c'est d'ailleurs un peu une question qui revient assez souvent, comment évolue un peu ce revêtement en tissu sur les fauteuils Titan ? Et avant de vous parler justement un peu de ces skins, je vais vous parler aussi des produits d'entretien qui sont proposés par la marque, et voici ce qui permettent vraiment de bien enlever des éventuelles tâches qu'il pourrait avoir sur votre tissu. Alors avant toute chose quand même, le premier point que je vais vérifier un peu avec vous dans cette vidéo, c'est l'évolution du fauteuil dans le temps, car je pense que j'étais vraiment un des premiers en France à pouvoir poser mes fesses dessus, et en gros moi ça fait environ 14 mois que je l'utilise. Alors des fauteuils gamers, j'en ai testé environ une bonne quinzaine sur la chaîne, et franchement pour moi les modèles de Secret Lab, ils sont vraiment un cran au-dessus de la concurrence, et si après plus d'un an, aux côtés de ce modèle Titan Evo 2022, je ne vais pas forcément trop faire durer le suspense, mais honnêtement mon avis, il n'a pas trop changé. Vraiment aussi bien en termes de confort que de finition, ou encore d'ajustement ergonomique, pour moi il n'y a pas vraiment mieux sur le secteur si vous êtes à la recherche d'un fauteuil gaming, après par contre un fauteuil gaming ou un fauteuil ergonomique, ça c'est un peu une autre histoire, et ce n'est pas forcément le sujet ici de la vidéo. Bref ici, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fauteuil, ici on est donc sur un modèle plutôt haut de gamme, qu'on va généralement retrouver aux alentours des 500€, et je vous l'accorde, ce n'est pas donné, donc ça va être d'autant plus intéressant de voir un peu ce que ça dit après plus d'un an d'utilisation. Alors ce Titan Evo 2022 ici, il est proposé en trois tailles différentes, avec un modèle small pour des utilisateurs qui mesurent moins de 1m69, un modèle régulard que moi j'utilise et qui est recommandé pour des utilisateurs qui mesurent entre 1m70 et 1m89, et on a enfin un modèle XL, qui lui est plutôt conseillé pour les utilisateurs, qui mesurent entre 1m81 et 2m05, ou qui pèsent plus de 100kg. Alors pour moi, pour info, si ça peut vous aider à choisir, je mesure 1m78 pour environ 70kg, et le modèle régulard ça me convient vraiment très bien. Alors ici, un point important à noter entre ces trois versions, c'est qu'à chaque fois on va retrouver des fonctionnalités similaires, et donc en gros que vous choisissiez le modèle S, régulard ou XL, vous allez avoir droit aux mêmes ajustements ergonomiques, ainsi qu'à la même qualité de finition, et ça c'est plutôt un bon point. D'ailleurs en parlant ici de finition, chacun des fauteuils est proposé avec plusieurs types de remettements en simili-cuir, en tissu ou en cuir napa, on a aussi pas mal de coloris différents, ou même des thèmes qui sont proposés par la marque, et je pense que logiquement, chacun devrait pouvoir trouver un modèle qui s'adapte bien à son setup. Bon maintenant rapidement, je vous montre un peu les différences d'ajustement ergonomiques qui sont disponibles sur ce fauteuil Titan Revo 2022, mais bien sûr si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à consulter ma première vidéo que j'avais fait à la sortie du fauteuil, où je rentre vraiment plus en détail sur la chaise, avec tous ces ajustements ergonomiques et toutes ses fonctionnalités. Alors sous le fauteuil on va retrouver deux manettes, la première va permettre de gérer un peu la hauteur du fauteuil, et la seconde on pourra l'utiliser pour ajuster l'inclinaison de l'assise. Alors ici un truc plutôt intéressant, c'est qu'on peut la verrouiller dans pas mal de positions différentes, et ça c'est pas vraiment le cas de toutes les chaises gamers, du coup on peut facilement passer par exemple d'une position on va dire un peu focus pour travailler, à un mode un peu plus décontracté, par exemple pour regarder une série ou une vidéo sur Youtube. D'ailleurs en parlant de vidéos sur Youtube, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. Alors ensuite si on continue un peu avec les ajustements, on va trouver une autre manette sur le côté, qui va permettre un peu d'incliner le dossier, avec là encore pas mal de crans disponibles, mais ça c'est plutôt du classique sur toutes les chaises gamers. Alors par contre un truc qui est vraiment propre à ce modèle Titan Evo, c'est la présence d'un support lombaire intégré, qu'on va pouvoir ajuster aussi bien en hauteur qu'en profondeur. Alors pour ça on va avoir deux molettes sur le côté du dossier, ça permet vraiment de bien caler le support en fonction de sa morphologie, mais vraiment l'utilisation, moi de mon côté, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un simple coussin, qu'on va trouver sur beaucoup de fauteuils concurrents, mais après on va pas se mentir, c'est pas non plus au niveau des supports qu'on va pouvoir avoir sur de véritables fauteuils ergonomiques, comme par exemple la Steelcase Gesture, que je vous avais aussi présentée en vidéo, je vous rajoute le lien en description. Enfin bon pour moi, je trouve que ça fait vraiment plutôt bien le taf, et en tout cas si on se limite vraiment au marché des chaises gamers, jusqu'ici je n'ai pas forcément trouvé plus efficace. Ensuite si on passe du côté des accoudoirs, on est sur des modèles en 4D, qu'on peut ajuster dans toutes les directions, il n'y a encore pas grand chose à redire, surtout ici que la marque elle opte pour des matériaux de qualité, qui permettent vraiment d'avoir des mouvements qui restent bien fluides, alors là encore ça peut paraître tout bête, mais franchement c'est loin d'être le cas de toutes les chaises gamers, il y en a beaucoup qui optent pour des mécanismes tout en plastique, qui font vraiment très cheap par rapport à ce que propose ici Secret Lab. Alors par contre ici un petit point noir qui ressort assez souvent, c'est qu'il y a quand même pas mal de jeux au niveau de ces mécanismes, moi ça me gêne pas forcément, mais je sais qu'il y a des utilisateurs que ça dérange un petit peu plus. Enfin le dernier petit point sur le haut du dossier, ça va être ici la présence d'un coussin appuie tête, et encore on va se démarquer de la concurrence sur deux points, alors le premier ça va être au niveau de son système de fixation, puisqu'on va être sur un système magnétique, et franchement c'est très pratique, je peux directement comme ça l'enlever, et ensuite vraiment au niveau du confort, on est sur un coussin avec une mousse à mémoire de forme, qui est vraiment très réussi franchement, pour moi c'est le meilleur coussin qui existe au niveau des coussins appuie tête, encore une fois sur le marché des chaises gamers, je vous montre comme ça, je peux vraiment appuyer, ça reprend très bien la forme, et je le replace, comme ça c'est magnétique, vraiment ça marche très très bien. Bon du coup maintenant concrètement, qu'est-ce qui a changé sur cette chaise, après un peu plus d'un an d'utilisation, et bien honnêtement pas grand chose. Au niveau des ajustements que je viens de vous présenter rapidement, je vois de mon côté aucune différence, par rapport à quand j'ai reçu la chaise, il y a vraiment tout qui fonctionne encore parfaitement, et vraiment rien à redire de ce côté là. Alors par contre un truc que j'avais peut-être pas bien noté, lors de ma première review, et qu'on remarque un petit peu plus avec le temps, c'est que la chaise a fait quand même pas mal de bruit, quand on bouge un peu dessus, notamment ici au niveau du super lombaire, qui peut avoir tendance un peu à grincer, surtout quand on l'a un petit peu modifié, et c'est pas toujours très agréable. On a aussi quelques petits bruits parasites qui ressortent, lorsqu'on bascule la scise, il n'y a encore rien de très méchant, et ça n'arrive pas tout le temps, mais je préfère quand même le souligner, car ça je sais que ça peut encore une fois gêner certains utilisateurs. Ensuite, côté confort, je ne ressens pas forcément de différence par rapport au début, même s'il faudrait peut-être que j'ai un fauteuil neuf à côté, pour vraiment bien comparer, en tout cas de mon côté, je trouve ça toujours aussi confortable, et les mousses, ça conserve un peu ce bon compromis, entre fermeté et confort, comme je vous le disais vraiment en début de vidéo, je passe peut-être 10 heures par jour, parfois plus, sur ce fauteuil, et je n'ai pas spécialement de douleur, au niveau des fesses, ou au niveau du dos, donc pour moi c'est plutôt bon signe. Du côté des finitions générales, ça n'a pas trop bougé non plus, les coutures, elles restent toujours en excellent état, le coussin pour la tête, comme je l'ai dit, il est toujours aussi confortable, rien à redire de ce côté, et pareil au niveau du châssis, ou des roulettes, vraiment ça continue à très bien rouler, et je n'ai pas de nouveaux bruits qui sont arrivés, au fur et à mesure que j'utilise ce fauteuil. En fait au final, le seul point qui peut faire dire que ce fauteuil a un peu vécu, ça va être au niveau du revêtement, et surtout ici sur le modèle en tissu assez clair, que j'ai reçu, et qui accentue forcément un petit peu les choses. Alors je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir à la caméra, mais j'ai des années qui sont devenues un petit peu plus foncées, notamment au niveau du dossier, ça correspond grosso modo aux zones qui sont en contact avec mon dos, ou avec mes épaules, et forcément avec le frottement des habits, ou même peut-être la transpiration, quand j'utilise parfois la chaise torse nu en été, ce n'est pas forcément une grande surprise. Alors j'ai aussi des traces un peu similaires au niveau de l'assise, et surtout une grosse tâche sur la partie avant, ça c'est mon fils quand il avait deux ans qui a fait un petit pipi sur mon fauteuil, vraiment ça fait toujours plaisir. Bref, pour essayer un peu d'enlever ces tâches, j'ai ici le produit que la marque vend sur son site à 29 euros, et qui est en théorie spécialement pensé pour ses revêtements en tissu, donc je vais essayer un peu de nettoyer tout ça, et on va voir un peu ce que ça donne ensemble. Alors ici donc pour nettoyer le fauteuil, la marque propose de seulement faire quelques petits coups de spray sur la petite lingette microfibre qu'elle livrée dans la boîte, et ensuite tout simplement frotter les tâches. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne trouve pas les résultats exceptionnels, et enfin de mon côté, je n'ai pas forcément réussi à faire complètement partir les tâches, voire même vraiment pas énormément, c'est peut-être un petit peu mieux que ce que c'était au début, mais franchement ça ne fait pas de miracle, et si vous avez comme ça des grosses tâches qui sont vraiment incrustées, notamment ici sur un fauteuil avec un tissu ou revêtement assez clair, ça ne fait pas vraiment de miracle, et je pense que ce n'est pas forcément la solution idéale. Après je pense que c'est peut-être plus intéressant, si on utilise par exemple ce produit toutes les deux semaines ou tous les mois, directement sur tout son fauteuil, ça permettra peut-être un peu de limiter l'apparition des traces liées à la transpiration ou au frottement des vêtements, moi ici je pense que les tâches sont peut-être un petit peu trop incrustées, pour vraiment pouvoir partir comme ça, avec un simple produit d'entretien. Bon alors du coup vous avez compris, au niveau du nettoyage, ce n'est pas forcément validé de mon côté, mais ça tombe bien, puisque j'ai donc une deuxième solution, dont je vous ai parlé un peu en introduction, c'est donc les skins, je vous montre un peu ici à quoi ça ressemble, que vous allez pouvoir directement donc installer sur ce fauteuil, et je vais vous faire un peu la démonstration, pour que vous puissiez voir un peu le résultat. Alors ces skins en pratique, ils vont donc prendre le même revêtement en tissu, qu'on va retrouver par défaut sur les fauteuils de scie crétable, et on va simplement venir les enfiler par dessus, alors sur le papier l'idée est plutôt intéressante, puisque ça va permettre d'une part de repartir sur un revêtement tout neuf, si le ventre par exemple il est trop taché comme le mien, ou si vous avez fait par exemple des petits trous dessus, mais on peut aussi les utiliser pour complètement changer un peu le look de son fauteuil, sans forcément avoir à en racheter un autre. Alors ça je trouve que c'est plutôt cool, car on a pas mal de coloris différents qui sont proposés par la marque, et même des versions thématiques au couvrir de certains jeux ou de séries télé, alors moi ici je suis resté sur du classique, puisque j'ai donc opté pour une version triple black on va dire, pour passer un peu d'une version blanche d'origine, à une version bien plus sombre, alors niveau prix c'est proposé à partir de 169 euros, et ça monte jusqu'à 229 euros pour les éditions spéciales, encore une fois on va pas se mentir, même si ça offre une seconde vie à sa chaise, je trouve ça un petit peu cher. Bon alors maintenant du côté de l'installation, je vous montre un peu tout ça en accéléré, honnêtement ça se fait très facilement. En fait on va retrouver deux parties séparées, une première pour venir recouvrir le dossier, et une seconde pour l'assise. Alors je commence ici avec le dossier, et on va juste avoir à remonter les trois zips sur les côtés et à l'arrière, puis ensuite tout simplement on va venir enfiler la housse sur le dossier. Alors cette housse, elle vient directement épouser la forme du fauteuil, et après on va venir incliner le dossier vers l'avant, afin d'utiliser deux petites boucles pour faire passer la housse en dessous, et la récupérer de l'autre côté. Ensuite on a juste à refermer un peu les trois zips, à réajuster la position, et c'est déjà terminé. Pour l'assise c'est pas compliqué non plus, on va commencer par défaire les deux petites sangles, puis on vient glisser la housse sur l'avant du fauteuil, sur les côtés on va voir ensuite des genres de petites parties en plastique, qui vont venir s'insérer sur les côtés de l'assise, afin de maintenir tout ça en place. Alors une fois qu'on est à peu près bon, pareil on fait pencher le dossier vers l'avant, afin de faire passer la housse de l'autre côté, puis on a juste à fixer tout ça via deux sangles, qui vont elles passer sous la chaise, pour sécuriser l'ensemble. Franchement ça se fait vraiment très facilement, et encore une fois le revêtement, il y a vraiment un petit côté élastique, qui permet de bien épouser la forme originale du fauteuil, et donc on n'a pas forcément à batailler, pour bien positionner tout ça. Bon du coup maintenant on se retrouve donc le lendemain, et franchement une fois cette Secret Cap Skin installée, je dois avouer, vous voyez un peu ici à l'arrière, que vraiment ça fait bien l'illusion, et à moins de vraiment bien connaître la chaise, on n'y voit que du feu. Alors si vraiment on rentre un peu dans les détails, il y a quand même quelques petits points, qui permettent de voir qu'on a installé une housse, notamment ici à l'arrière, où on va retrouver deux petites zones visibles, avec le revêtement d'origine. Si vraiment aussi on fait attention, on peut voir qu'on a un ancien revêtement autour des molettes, qui permet d'ajuster le support lombaire, et on remarque aussi que la housse vient recouvrir les deux caches en plastique, qui sont normalement sur les côtés du dossier. Bon après moi franchement ça me choque pas du tout, et vraiment je pense que ça fait bien l'illusion, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Alors sinon pour ce qui est du revêtement en lui-même, j'ai pas l'impression que ça change par rapport à celui d'origine, et ça reste toujours très confortable et agréable au toucher. Alors un truc que j'aime bien, c'est que vraiment on a zéro pli, et vous voyez on peut même pas ici tirer la housse, donc ça c'est vraiment un bon point pour moi. Au final il y a juste au niveau des encarts sur le côté, que ça change un peu par rapport au revêtement d'origine, puisqu'ici on passe sur des zones en tissu élastique, et non parentin, comme sur mon revêtement de base ici sur mon fauteuil Evo 2022. Sinon pour ce qui est de l'utilisation en général du fauteuil, franchement ça change rien du tout, on peut toujours parfaitement utiliser les différents réglages ergonomiques, le coussin magnétique pour la tête lui aussi tient sans problème, malgré le nouveau revêtement, et au final vous voyez on a vraiment l'impression de repartir sur une chaise complètement neuve. Niveau confort je vois pas non plus de différence, à la rigueur c'est même peut-être un petit peu plus confortable, mais vraiment ça change pas forcément le comportement général du fauteuil. Bon du coup je pense que j'ai un peu fait le tour ici, de ce que je pouvais vous dire sur cette Secret Lab skin, je vais pas non plus y passer des heures, ça reste un produit assez simple, mais comme souvent avec la marque, c'est vraiment bien réalisé et bien pensé, et j'ai pas grand chose à reprocher. Après c'est sûr que 200 euros, je trouve que ça reste quand même très cher, et honnêtement j'aurais plutôt vu ces skins aux alentours des 100 euros, pour vraiment vous les recommander les yeux fermés, si vous avez un fauteuil Secret Lab Titan Evo 2022. Après si comme moi, si vous avez par exemple un revêtement avec des grosses tâches, ou si vous avez des trous, je pense que ça reste une bonne solution pour repartir sur un fauteuil comme neuf, sans forcément devoir en racheter un autre, puisque je rappelle que c'est des fauteuils qui sont proposés à la base, aux alentours des 450-500 euros. Enfin pour ce qui est du fauteuil en lui-même, pour moi ça reste toujours vraiment la meilleure référence actuelle, si vous cherchez un siège gaming, et bien sûr si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la première review que j'avais fait à la sortie de la chaise, qui était quand même plus complète, et qui rentrait vraiment dans tous les détails du fauteuil. Vous avez tous les liens en description, ainsi que des liens pour commander le fauteuil ou ses skins, je vous rajoute aussi en description le lien vers ma review du bureau Secret Lab Magnus Pro que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, si vous cherchez un peu à refaire votre setup, ça pourrait aussi peut-être vous intéresser. Enfin bien sûr, si vous avez encore des questions concernant ce fauteuil ou ses skins, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, et moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, allez ciao !